Hey ! Pourquoi il fallait absolument séparer l'informateur de l'informé ? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument mettre l'informateur sur un piédestal, le faire passer pour un expert, un soi-disant connaisseur de l'info, celui ou celle qu'il faut absolument écouter pour être informé ? Ceci est un sujet simple mais très important. Ou alors, pourquoi est-ce qu'il est important de faire passer celui ou celle qui informe pour l'autorité de l'information ? Celui qui a des sources inaccessibles, soi-disant, à toi, à moi, à nous, que c'est soi-disant experts, tiennent tant à informer. Cela n'est pas le fait du hasard et c'est de cela que nous allons parler dans cette dose d'influence positive. Influence positive dont l'objectif est de partager avec toi des idées, des astuces, des informations basées sur mon expérience personnelle que tu peux appliquer, implémenter immédiatement dans ta vie personnelle sans que nous soyons des experts car quoi qu'il en soit, nous sommes tous et toutes des experts en ce que nous désirons, explorer ce que nous décidons d'explorer car dans la vie tout part de quoi ? D'une décision de la volonté de par exemple faire ses recherches, tirer ses propres conclusions en écoutant son cœur surtout durant cette guerre de l'information que nous vivons depuis des lustres pour le dire de cette façon-ci car à l'âge de l'information, c'est l'ère de l'information, comme le dit le docteur Joe Dispenza, l'ignorance c'est un choix. Donc je veux parler ici de cette observation qui d'aucun pensant peut-être n'est pas primordiale mais importante car c'est bel et bien une guerre de l'information que vivent les populations de la planète souvent désinformées par ceux et celles qui se font passer pour les experts de l'information. et je vais parler également de la nécessité de se méfier des idoles, ben oui, se méfier des idoles, il y a bien des hommes sains, des gens, bien qu'il faut mettre sans le guillet, mais bref je veux dire des hommes et des femmes qui nous ont souvent provenu de la nécessité de se méfier de faire de nos semblables des idoles. Ok ? Alors donc encore une fois, pourquoi il fallait séparer l'informateur de l'informer, pourquoi les imposteurs, les méchants, ceux qui ne peuvent plus se cacher, c'est ceux qui ont divisé volontairement les populations de la planète sur tous les plans, pourquoi pour eux il était absolument nécessaire de mettre l'informateur sur un piédestal et le faire passer pour quelqu'un de supérieur, pourquoi donc pour eux il est déterminant de faire passer celui ou celle qu'ils appellent le journaliste professionnel, pour le connaisseur encore une fois l'expert ou l'autorité qui a des sources inaccessibles à toi, à moi, à tout le monde, inaccessible donc à tous ceux qu'ils tiennent tant à informer, pour ne pas dire qu'ils tiennent tant à hypnotiser, à faire peur, à diviser, mentir, contrôler, dont ils programment l'esprit. Des milliards d'hommes et de femmes dont l'esprit est programmé depuis si longtemps. Heureusement qu'il y a le grand réveil et on s'y attelle pour assembler tout le monde. Alors, la réponse est simple, c'est simplement pour me décourager, pour te décourager, pour ne pas que nous fassions nos recherches, pour te décourager à faire tes recherches, ce qui fait du bien pour t'empêcher, pour te décourager ou te faire croire que ce n'est pas nécessaire d'écouter ton cœur et de tirer tes propres conclusions et surtout pour ne pas que tu reviennes vers toi, que tu ne regardes pas à l'intérieur, que tu regardes à l'extérieur car c'est la bataille de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, basé sur quoi ton intuition, si tu préfères ton instinct, il y a bien une différence. Salut les experts, dites-moi la différence entre l'instinct et l'intuition. Oh, Mohamed, il y a une différence entre l'instinct et l'intuition, ici, dans le dictionnaire Larousse 17. Oh, les experts, I love you. Respirez un peu, calmez-vous. Alors, donc, encore une fois, nous empêcher ou nous décourager ou nous faire oublier notre capacité nous-mêmes à trouver les réponses aux questions que nous trouvons en nous-mêmes ou souvent à l'extérieur de nous, quand ce sont les observations que nous faisons nous-mêmes sur la base de ce que tes yeux te montrent, ce que tes oreilles entendent, en faisant preuve de discernement, en éliminant, en éliminant surtout toute influence externe pour que tu tires tes propres conclusions. C'est cela le plus important, ok ? Voilà pourquoi je ne cesserai de te ramener à toi, encore une fois, pourquoi il fallait séparer l'informateur de l'informé pour ne pas que nous fassions nos recherches, pour qu'on écoute des soi-disant experts, des idoles créées par l'homme. Méfions-nous des idoles à vie, ok ? Et d'ailleurs, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a prévenu de cela, hein, on se comprend ? Bref, et surtout, nous faire oublier les pouvoirs divins que toi, qui regardes cette vidéo, as, des pouvoirs extraordinaires tels que ceux que possède ton cerveau, ta capacité à vibrer, à émettre des fréquences, hyper puissantes telles que celles que ton cœur également peut émettre pour transmettre à la matrice divine qui nous entoure, c'est pas vide autour de nous, à ce grand champ magnétique autour de nous, des émotions équivalentes, j'espère, à tes désirs. Pour nous empêcher donc de réaliser notre capacité nous-mêmes à trouver les solutions à ce qu'ils appellent problème, qui sont les défis temporaires en nous, dans nos communautés, dans les conversations pacifiques, sans avoir besoin de guerre. Alors, car que font les gouvernements ? Parlez toujours de la prochaine tragédie. D'ailleurs, ceci est intéressant, quand on fait le point, pensons à tous les gouvernements de la planète. Quand ils ont une soi-disant adresse à la nation, une déclaration 20 heures, c'est toujours pour annoncer quoi ? Une tempête, une tragédie, une guerre, c'est-à-dire que tout ce qui vient d'eux, c'est toujours quelque chose de négatif. Nous faire croire qu'ils ont les réponses à tout, et qu'il faut toujours qu'on vive dans la peur. Donc, bref, le point dans cette petite dose d'influence positive, encore une fois, c'est pour insister sur le fait qu'il y avait nécessité de faire passer l'informateur pour en être supérieur, ils sont dans ces grands plateaux et tout, pour justement mettre en application l'aspect psychologique spirituel qui pousse ceux qui ont une petite estime des belles personnes qu'elles sont, de se sous-estimer donc, de ne pas prendre conscience de leurs valeurs. Alors donc, prends conscience non seulement de ta valeur, mais de tes valeurs, car il y en a tellement, explore tes pouvoirs, les pouvoirs de ton cerveau. Ton sixième sens, peut-être même ton septième sens, passe de la troisième dimension, la dimension de la matrice, à la dimension de la libération, où il n'y a pas la peur, où il y a le vivre ensemble, où il y a l'amour, et surtout la gratitude, car en réalité, ce sont les émotions de la liberté, ça, l'amour, la gratitude, et le donner, le recevoir, la collaboration, et surtout vibrer les vibrations positives la plupart du temps, et non les vibrations négatives dans l'ensemble, car on a besoin toujours d'apprendre de ce qu'on appelle une mauvaise expérience, car le meilleur sort toujours du pire. Alors la solution, par rapport à ce phénomène de division, de séparation de l'informateur vis-à-vis de celui qu'il informe, faire passer l'informateur pour une superstar, la solution, surtout dans ce nouveau monde qui se construit vis-à-vis, surtout avec la prise de conscience collective, la conscience collective que j'appelle le grand réveil, pas moi, que nous appelons le grand réveil qui ne s'arrêtera plus, la solution c'est quoi ? C'est que d'abord nous-mêmes, tous ceux et toutes celles qui tiennent à informer, ce beau peuple qui se rassemble, n'est-ce pas que c'est beau, qui se retrouve, nous devons nous-mêmes éviter de nous faire passer pour des êtres supérieurs, j'ai écrit ça là. Toi qui informe, nous tous, nous tous, il faut qu'on évite de nous faire passer pour des stars, des superstars, des êtres supérieurs, ok ? C'est important. Ne faisons pas les mêmes erreurs, ne commettons pas les mêmes erreurs commises par ceux qui voulaient se faire passer pour des êtres qui sont supérieurs, c'est important. Rappelez à tout le monde de s'en remettre aux êtres qu'ils sont, s'en remettre à notre créateur, et ne jamais se sous-estimer, j'en ai déjà parlé, et ne jamais avoir d'idole. Dieu gagne toujours. I love you. Bye bye. Sous-titrage ST' 501